Aujourd'hui, c'est le 16e démanche du carême, c'est le démanche de l'aveugle nue. Et il y a beaucoup de méditation, mais je vais aller plus vite que l'habitude. Et le plus important aujourd'hui, c'est que ce miracle-là, c'est un catechisme, une catechise sur les baptêmes. L'aveugle nue présente l'humanité, toute l'humanité. On est tous nés à Vigle, par le bichet originel, par le bichet d'Adam et Ève. Et nous sommes tous la création de Dieu. Mais après, il y a ceux qui ont eu la lumière par le baptême et par la force de l'Esprit Saint. Et après, ils sont devenus avec la lumière aux yeux. Ils sont gris de l'aveuglement du bichet originel. Pour cela, on appelle aujourd'hui le démanche du baptême, parce que l'histoire de l'aveugle nue nous rappelle du baptême. Les bébés, c'est la création du Dieu, comme exactement l'a fait du Christ avec le nez, avec les salives. Et l'époux, il a créé le Dieu pour l'homme. Nous, tous bébés, tous enfants dans le ventre de leur mère, dans le sein de leur mère, c'est la création du Dieu. Et tous nés avec, par les bichets originels. Mais nous, les chrétiens, nous avons la chance d'avoir la lumière du baptême. Et pour cela, le jour du baptême, Abouna, quand il prie sur l'enfant, il lui dit, « Tu es devenu de ténèbres à la lumière. » Le ténèbre des bichets originels à la lumière de Jésus-Christ, comme aujourd'hui exactement, qu'est-ce qui s'est passé avec l'aveugle nez ? Alors, le miracle de l'aveugle nez, c'est une catéchèse sur le baptême du nom des chrétiens. Il y a beaucoup de symboles de lumière, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. On parle de tout le monde de Jérusalem aujourd'hui. L'aveugle nez, ses parents, la foule et les pharisiens. Et chacun, il a une vision. Et les disciples, il ne faut pas oublier les disciples autour du Christ. Les Christ étaient là, à cette ville, avec les disciples. Et les disciples, en croisant la foule avec le nez, ne les regardent pas pour lui-même. Mais tout de suite, ils les regardent, ils avaient un prétexte pour demander au Seigneur, « Rabbi, qui a péché ? » Et lui, au séparant, pour qu'il soit né avec le. tout de suite, les disciples font appel à la terrible logique de la culpabilité parce que dans l'Ancien Testament, on pense toujours que la maladie est causée par le péché. et pour ça, les disciples, quand nous avons regardé cette avec le nez, ils ne le regardent pas pour une personne, un être humain. Tout de suite, ils pensent à la culpabilité. Et face à ces malheurs de penser, Jésus ne le bomba les questions. Ne dis pas qui est coupable dans cette histoire, mais il appelle les disciples et à nous tous de s'accomplir à nos l'œuvre de salut, l'œuvre du Dieu, de laisser passer la lumière à nous, la lumière du Dieu, la lumière du Pâques, Pâques dans deux semaines. La Bible est née aujourd'hui, il nous prépare pour qu'on aille la lumière du Pâques qu'on va fêter dans deux semaines. Il appelle les disciples pour se laisser à nous régénérer par Dieu. Ça, c'est les disciples. Deuxième type des gens, c'est les voisins. Les voisins, ils ont vu que cet homme est aveugle de sa naissance. Il est né aveugle. Et pour lui, c'est un cas. Comme nous, quand on regarde quelqu'un dans la rue, c'est un cas. On ne fait pas attention. C'est un aveugle, c'est un mendiant dans la rue. On ne s'occupe pas. Et malgré qu'ils habitent près de lui, c'est ses voisins, mais ils brûlent leur distance entre eux et lui. Ils se protègent en menant leur enquête. Comment tes yeux se sont-ils ouverts ? Ils font l'enquête. Ça, c'est les voisins. Et les parents, après. Bien sûr, les parents connaissent leurs enfants, leurs fils. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mais en même temps, ils aussi se mettent avec le nez à l'écart. Ils disent aux juifs qu'ils allagent. Ils s'exébliquent lui-même. Ils allagent. Ils s'exébliquent lui-même. Quelquefois, c'est une manière à la fois facile et terrible pour nous les chrétiens de refuser toute responsabilité. Quelquefois, nous disons comme les parents de cet avec le nez. Nous ne savons pas. Nous ne voulons pas comprendre. Ici, on insiste comme ça, comme c'est dans la famille ou dans l'église, dans la communauté des chrétiens. À ces fossés qu'on les creuse invisiblement, on est vraiment proches physiquement, mais on en lance assez reconnaître. Quelquefois, on se voit chaque dimanche, on se voit peut-être dans la semaine, mais il y a des distances quelquefois entre nous, même dans la seule famille. Moi, j'ai remarqué, dans la même famille, il y a des distances entre les parents et les enfants où la femme et l'homme où l'homme et la femme où les enfants et les parents. Malgré, nous sommes dans un temps que les enfants posent beaucoup de questions sur le sang de la vie, sur le sang de la mort, où il y a d'autres personnes qui cherchent à nous, à se confier à nous, sans savoir des mots pour dire ce qui leur tient à cœur. Et pour ça, nous faisons comme ces parents-là quelquefois. Nous avons pas de la parole avec nos enfants. C'est très dangereux, je vous dis. C'est très dangereux. Il faut qu'il y ait des dialogues. J'assiste sur les dialogues entre les parents et les enfants. Nous faisons pas comme celui-là. Nous savons pas et la lèche va nous demander. Ils sont dit ça, les parents. L'importance, c'est pas d'abord de répondre, mais d'écouter l'autre et de regarder et de susciter la confiance au-delà des paroles et du silence. C'est ça le plus important, que vous avez une relation avec tes enfants, des dialogues, des paroles, d'écoute, de confiance. Pas de distance. Faut pas mettre à l'écart les enfants. Et pour ça, ces parents aujourd'hui nous donnent un leçon. Moi, j'assiste chaque fois que je donne un serment que je parle un peu de la famille et les enfants. C'est très important. Et chaque évangile, il y a un but pour nous tous. Quatrième type des gens, c'est les pharisiens. Les pharisiens, c'est terrible. Aujourd'hui, tous les chapitres de l'évangile, on parle d'eux. Ils parlent avec lui. Après, ils parlent avec les pharisiens. les christs. Après, ils parlent avec ses parents. Après, les parents de l'évangile. Après, ils retournent à l'évangile. Tous les temps, les pharisiens, avec eux, ils ont une stratégie déjà très élaborée. C'est pour eux l'importance. C'est lui qui était né à l'évangile. L'importance, c'est éliminer les christs. C'est ça pour eux. Ils s'en fous complètement. Si l'avec le nez est guéri ou non, le plus important c'est le christs. On doit l'éliminer parce qu'il a fait ses miracles le jour du sabbat, le jour du samedi. Ils connaissent Jésus. Ils emploient à son sujet un mot impélaçable. Ils disent toujours « Nous, nous savons » les mots « savoir ». « Nous, nous savons » que c'est un Moïse qui dit à parler. Ils disent aussi « Nous, nous savons qu'il ne vient pas de Dieu, qu'il est un pécheur, qu'il ne respecte pas la loi du sabbat. Savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent les autres. Prétendre même connaître les autres mieux que les autres qui se connaissent eux-mêmes. et nous tombons toujours dans les mêmes pièges. Nous, on sait tout comme les pharisiens. Nous, nous savons. Ils sont répétés trois fois dans les chapitres. Nous, nous savons. Et pour jeter sur les autres les catégories de notre savoir à nous, c'est une véritable violence à l'autre. C'est un enfermement pour eux et pour nous. Alors, à la fin, c'est la Béglénée. La Béglénée, le Christ, il l'a guéri, il a guéri son corps, il a donné la vie, la vision, mais il veut maintenant qu'il soit guéri spirituellement, comme toujours. Comme toujours. La semaine dernière, avec les baralétiques, le Seigneur va chercher les baralétiques après les miracles. Et les baralétiques arrivent à la foi en Dieu et le Christ et se prosternent devant Dieu, devant le Christ. Aujourd'hui, il a fait des mêmes. Il l'a guéri corporellement, mais après, il est allé pour les voir. Il lui dit ce qu'il dit au Fils de Dieu. Il lui dit c'est qui ? Il lui dit c'est moi-même. Et là, il dit je crois Seigneur et il se prosternent devant lui. Et c'est le moment de la foi. Le moment de l'éveil à Dieu passe aussi par ces gestes de brusternation, d'adolation. On reconnaît ce qui nous dépasse et qui nous est donné par Dieu. Voilà, c'est vite fait exemple des gens autour. La viglénée, ses parents, les voisins, les pharisiens. quatre catégories qui sont faites face à ces miracles. Chacun selon ses idées, chacun selon ses compétences, chacun selon sa croyance. A dit la gloire éternellement. Amin. n'est-ce qu'il